les recours croisés au conseil constitutionnel j'ai bien aimé cette expression là alors parmi ces recours là je voudrais aborder ce qui concerne le cas Karibouad qui est venu ici au niveau d'information c'est que Karibouad est venu sur des listes électorales en France mais là depuis hier Karibouad a dit que son mandataire est venu au conseil constitutionnel a donné la preuve qu'il a renoncé à sa nationalité française depuis très longtemps aujourd'hui on a dit que l'Elysée je crois qu'il a dit que Karibouad est venu à la France nationale est-ce que Pape Sané cela veut dire que ce débat là est clou et définitivement clou non ce débat ne peut pas être clou au contraire je crois que le décret qui est est-ce que je sais que c'est qu'on a dit que l'Elysée est venu à la France je suis a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit que le décret est venu au contraire et qu'il a dit que je ne sais pas que le décret est venu le 14 mai parqu'il est venu au contraire oui mais c'est sujet à polémique pourquoi depuis x temps ce décret est venu au contraire c'est le premier cercle que je suis venu au contraire Grosso modo, si nous pouvons résumer de manière très vulgaire, c'est une implication de l'Etat français dans le processus électoral sénégalais. Parce que, c'est vrai, dans la période où ils le savent, c'est suspicieux. Voilà, c'est une autre, deux. Alors, Karim Ouad, dans le cas d'espèce, qui a une double nationalité, il bénéficie d'une autre nationalité. Moi, je sais que le Sénégal, on aime le sémantique. Alors, toujours est-il que Karim Ouad a deux nationalités, d'ailleurs. Et dans le français, il sait qu'il a besoin de tous ceux qui viennent de votre femme française. Ils ont dit, je vais renoncer à votre nationalité. Vous avez choisi d'être un peuple, vous avez choisi d'être un peuple, vous voyez, je ne veux pas être français. C'est ce que je vais faire, je ne vais pas travailler pour les services militaires. Avant que vous étiez 18 ans. Avant de faire du tribunal, il faut attendre de la première ou d'une autre salle de l'olée. C'est-à-dire qu'au-delà de 18 ans, il faut attendre 12 mois pour pouvoir renoncer. 12 mois, il faut que tu fasses ce service militaire. pas pareil mais tu cao de toujours cicao carré mon renoncer votre période de mon renoncer bataille d'y voir où nous d'un exact binaire mon le google et cette demande de renoncer à la nationalité d'accord ils ont parlé de 2018 je sais pas mais en tout cas par rapport à l'image de code civile france après c'est une procédure qui prend du temps aussi là moi d'accord mais l'image du code civile france bataille d'ignes et warner le code de la nationalité française d'affaires les mesures et comme le monde n'y aille concernant la nationalité ne sont susceptibles ne sont pas frappés de rétroactivité moi madame ce n'est une dîner la nationalité oui d'affaires mengo diamant d'un moment là moi période bi mais tu diras bien vers avant 18 ans voilà il faut qu'il y aura bien après moi à 18 ans mais bon côté après est-ce que mérite c'est rétroactif boba après d'un avaï bram mais chic code de la nationalité française d'année non c'est pas rétroactif mais madame mounokou demandez nous d'une coup on n'est d'accord pas léguer maman l'embaugé sam mois et mais pas blague est un malibu guise de type qui réseaux sociaux et le mathieu gis la date du 17 janvier 2024 j'ai pas compris cette date là mon nom là mon nom nous publier le décret là sur le site du gouvernement français de m 24 c'est hier c'est aujourd'hui je ne me souviens pas de déposer mais le 16 c'est une émulsion de l'état français dans les affaires politiques du sénégal très sincèrement parce que mon livre arbre car moi de déposer vous nous soulevons des babi avec accueil et le ternon sans salle top qu'au coûté top qu'au coûté top qu'au coûté top qu'au coûté donc il a fallu à la dernière minute oui nous ne connaissons de donner de crédit mais 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 est-ce que ça c'est une question de journaliste mais est-ce que le document là le décret la nuit à d'abîner est ce que le authentique le question parce qu'on ne sait pas en tout cas carré ouad qui pape oui mon copilé sur sa page twitter carré ouad d'accord non non si c'est carré ouad qui l'a publié sur sa page twitter d'accord voilà donc parce qu'il m'a dit carré ouad c'est qu'il est inscrit sur les listes électorales en france alors qu'on n'a pas voté ça carré ouad c'est qu'il est inscrit sur les listes sans voter et puis mieux c'est sur le journal officiel de la république française d'abîner d'abîner du ministre de l'intérieur français acte à ma renonciation à la nationalité française est une preuve supplémentaire de ma constance cette polémique stérile et dangereuse alimenté partiennent à la salle pour gagner une visite invisibilité et agissant pour le compte du très très peu courage et premier ministre amadouba spécialiste du coup bas se termine enfin amadouba dont le manque de témérité force à la confrontation est désormais évident doit cesser ses manoeuvres déloyales malgré les informations que j'ai reçues sur l'acquisition d'autres nationalités par certains candidats j'ai décidé de ne déposer aucun retour de recours devant le conseil constitutionnel ma conviction est claire seul le sénégal doit décider dans une élection présidentielle ouverte et exclusive le journal officiel de la république française mounini en date du tout voilà du 17 janvier 2024 numéro 13 alors de la guise au mini mouni en l'église et l'église de faune vautier de pape n'a apprécié au tâne de la tâne moins un finalement car il dit que c'est amadouba qui manipule le tir à la salle si j'ai bien entendu d'amadouba mon ex qui l'actualité dans la salle parce qu'il y a une précision oui n'est et ouais de créer du 16 janvier 2024 d'importe dame pour la naturalisation réintégration mansion d'enfants mineurs bénéficiant de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité par leur parents francisation de nom et de prénom et libération demande de changement de nom arrêt de nationalité communique donc c'est naturel naturel réalisation et réintégration dans le journal officiel du 17 janvier 2024 c'est sincèrement sincèrement c'est mon conviction personne moi je doute de l'autant c'est l'authenticité le sait car il a publié mais allez oui oui parce que Je suis habité par le même doudan, parce que les gens disent que c'est Demba Taï, alors que Karim Wad il a déposé son dossier de candidature, il a un mois après un mois, donc si Karim Wad il a un décret de revocation de sa nationalité, de renonciation à sa nationalité, il a publié le journal officiel Thaï, parce que ce que j'ai dit, c'est le 17 janvier 2024, c'est aujourd'hui, mais c'est aussi ce que le pape disait, c'est-à-dire qu'il y a une émission de la France dans les affaires politiques intérieures du Sénégal, ce qui n'est quand même pas admissible. Mais au-delà, vraiment, c'est ce que j'ai dit, parce que les recours croisés-là, ils sont définis, moi en 2019, je ne l'avais pas, je ne l'avais pas, je ne l'avais pas dit, c'est ce que j'ai dit, des candidats, des gens ont candidaté, ils ont déposé un dossier, dossier, ils ont un délai pour déposer un recours devant une commission technique instaurée par le conseil fonctionnel, maintenant, le conseil fonctionnel publie une liste définitive. Et là, les recours, c'était leur propre candidature. Voilà, mais là, c'est un droit à la délation. Je dis que Moustapha, ce que je ne l'ai pas déposé, parce que Thierry Nolassan dit que Karim Wad a, comment dirais-je, à la double nationalité. Voilà, il a une double nationalité. Amourouba, il fait un recours contre Basirou Diomaï-Faï. Bon, donc tu vas m'aider un peu à... Basirou Diomaï-Faï, ensuite Cheikh Diagne Diagne, Cheikh Diagne Diagne, waouh. Avec Ali Nguïdiaye, avec Mohamed Boura Abdeladio. Pour l'appartenance à une entité politique dissoute. Appartenance à une entité politique dissoute, madame, il a dit qu'ils sont comme celles qui sont dissoutes, à leur droit de candidat. Voilà, c'est une investiture par une coalition légalement constituée. Avec production de fausses pièces devant le conseil fonctionnel. Voilà. Coalition irrégulièrement constituée, non appartenance au parti ou à la coalition qui l'a aimé ici. Exactement. Donc, moi, vraiment, comme je disais, il faut que je tombe des nues, quoi. Il y a de quoi ? C'est confus, c'est confus. C'est un peu confus. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'est issu du dernier dialogue politique, ou alors ? Des fois, tu ne comprends pas. On est en train d'aller dans une salle, d'accord sur une affaire, ensuite, l'affaire, on est dans la loi électorale, on est en train d'aller un jour, ensuite, ils contestent, ils contestent, après, c'est que le citoyen, finalement, c'est lui qui est enfariné, quoi. Il a été roulé dans l'affaire, sans le savoir. Oui, mais, mais, les tiens, je ne veux pas dire, c'est le cas de Kari Wad, mais il y a des recours à ce qu'il y a, contre le candidat, les gens qui sont tous, Bassir Djemayem Faye, Chia Tidjad Djei, Alim Gouindiaï, Mohamed Bounaud Abdelhajoun, avec quatre éléments, il y a un élément qui est en train d'aller. Est-ce que c'est défendable devant le Conseil ? Appartenance à un parti dissous, coalition irrégulièrement constituée, etc. Tout dépend de ce qu'il y a dans la loi électorale. Encore une fois, je voulais vraiment être prudent sur ça, parce que la réforme, à partir du dialogue, on sait qu'ils ont des dégâts, ils ont des dégâts, après, ils ont des dégâts, bon, en ce moment, peut-être que les esprits étaient focussés sur autre chose, que si on a des dégâts, mais, si c'est la loi électorale, parce que je t'en ai quand même, tu le connais, je le connais, c'est quelqu'un qui... Il doit être 34. Voilà, il doit être 34. Si vous avez une affaire, il faut contester la nationalité ou bien, ou la nationalité exclusive de Karim Ouadrek, c'est que ça doit être... Mais il peut se tromper de bonne foi aussi. Effectivement, c'est un être humain, il peut se tromper de bonne foi. Mais à son niveau de responsabilité, avec, bon, peut-être que c'est un parti, il ne m'est structuré, avec l'intellectuel, il ne m'a fait qu'il y a de l'autre. Je ne pense pas que, que Tchernon, ait des recours comme ça, à la légère. Donc, vraiment... D'accord, allez-y. Il y a... Il y a... Il y a... Je pense qu'il y a une presse de Guinée, je pense, en disant que le 26 août 2020, que Karim aurait renouvelé son passeport français à Doha, consulable, ça veut dire que... Il y a une presse de la presse, n'a pas dit la vérité, une part de la presse, ou bien... M. Wad, Moubal, Moubal, mais... Ça veut dire que... Mais aussi, c'est pas un passeport avec une nationalité, ou si c'est pas la mission, non, 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 on peut avoir le passeport sans avoir un... Oui, mais ça veut dire que c'est... Il est né, il est né d'une manière française, oui, forcément. Mais, mais, mais... L'ultime de la nationalité, de quoi, de quoi subir, demandez-vous, c'est bon à préciser. Exactement. Et puis, il y a une chose, c'est-à-dire que, ce qui est grave dans cette histoire-là, il y a un peu de la France, mon capital, là, c'est qu'on a fait enquête pour la nationalité française. On pose la question, est-ce que vous, France, c'est important ? Aujourd'hui, il s'agit de dire aux Sénégalais, est-ce que vous, Sénégal, c'est important ? Donc, c'est une tendance, s'il y a, si vous avez de doute, c'est-à-dire que, il y a un peu de doute, c'est-à-dire qu'il y a un peu de doute, l'air, quelqu'un doit me dire. Moi, c'est ça que je dis. Et aujourd'hui, quelqu'un comme Karim Ouad, oui, il mérite de diriger le pays, s'il le veut, s'il le souhaite, et s'il peut le faire, sachant que les Sénégalais l'auront accepté, n'en ont qu'il n'y a pas ou pas. Mais, il y a un prélaboré, ce que je disais, c'est-à-dire, je ne pense pas qu'il puisse être si léger pour te prendre, dire, pourquoi je disais, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'il y a aussi de se défendre, il faut davantage, on l'aime beaucoup, mais il faut davantage. Mais bien sûr. Je pense même que Karim Ouad, quelque part, est-ce que il lui a rendu service ? C'est-à-dire que, il règle définitivement cette question. Oui, surtout, c'est une philosophie au-dat. Oui. Il y a un peu plus tard, il y a un peu plus tard. C'est bien, c'est un peu avant. C'est un peu avant. C'est un peu avant. Donc, il lui a rendu service, malgré quand même ce qu'il... Il a rendu sur le site, surtout au moins, il lui a publié, sa présence sur les listes, les érectolaires françaises de 2021. Exact. Donc, Lolo, Karim doit taper deux domaines, et Karim, merci quoi. Et puis, moi, le petit Karim Ouad, excusez-moi, mais il n'a pas dit que... Regarde, c'est-à-dire qu'il est sur son compte ici. Il n'a pas dit que... Je ne l'ai pas, mais il dit que... Merci à... Bon, il a dit peut-être demain... subtilement. Avec ironie. Mais, merci de m'avoir rappelé que je suis inscrit sur les listes françaises. Française. Ça ne veut pas dire que les politiciens... Ils ont leur langage... C'est vrai, mais... L'Ipape Sade donne lire ça, que Tcherno. Est-ce que, il y a qu'il a dit, comme Karim Ouad, que Tcherno Al-Sansal soit manipulé par Amadouba, par exemple ? Parce que si j'ai bien... Si je me dégais bien ce qu'il y a de lire, c'est ce que Karim Ouad dit. Non, mais... C'est ça, Moussapha. Si on... C'est-à-dire que... Si on regarde le pédigré de Tcherno Al-Sansal, il ne sait pas le faire, 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 il ne sait pas le faire du gouvernement. Parce qu'il a refusé de signer les contrats pétroliers, surtout notamment le contrat avec Total. Donc, le président de l'époque n'a pas pu le manipuler. Le premier ministre de l'époque, Mohamed Bourabdallah, n'a pas pu le manipuler. Total, avec tout ce que cela sous-entend comme puissance, comme hyperpuissance, ils n'ont pas pu le manipuler avec leur malade d'argent, avec leur influence, avec l'aide. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, c'est Amadouba qui peut le manipuler. Donc, c'est... C'est de bonnes guerres, quoi. C'est intelligent. Voilà, c'est intelligent. Alors, pas assez, nous allons parler de l'équipe de l'équipe mais nous allons parler de l'équipe Ibrahim Adjot, qui est le premier ministre, qui est Amadouba. Amadouba, n'est...